La guerre de la forêt Il a été soldat pendant la seconde guerre mondiale Puis ensuite une espèce d'autodidacte Qui n'a jamais vraiment réussi à trouver sa place Dans le milieu universitaire C'est un historien d'inspiration marxiste Qui est essentiellement connu au Royaume-Uni Pour son travail sur le mouvement ouvrier Et la naissance du mouvement ouvrier En tant qu'un ensemble structuré Thomson n'est pas un orthodoxe de la théorie marxiste N'hésitant pas à l'occasion à la critiquer sévèrement C'est quelqu'un notamment qui s'intéresse à la complexité Du déroulement des faits historiques et des faits sociaux Et qui également s'intéresse à la question des idéologies Une question qui est souvent minorée En tout cas dans l'analyse marxiste Par l'analyse des rapports économiques Dans la guerre des forêts Thomson s'éloigne un peu du monde ouvrier Pour analyser les luttes sociales Dans la forêt britannique Au XVIIe et au XVIIIe siècle En effet c'est un élément central de la culture britannique La forêt Et Thomson va essayer de voir en réalité Comment se passe l'opposition Entre les grands propriétaires terriens Membres de la noblesse Ou de la bourgeoisie Et les gens qui vivent dans cette forêt Donc petits propriétaires Paysans etc Qui vivent depuis des siècles et des siècles De la propriété collective de la forêt Au Moyen-Âge puis à l'époque moderne La forêt constituait un lieu essentiel Pour les ressources économiques Gibiers, tourbes, bois de chauffage La propriété traditionnellement collective de ces lieux En avait fait la source de revenus de nombreux ruraux Mais avec la montée de la noblesse Puis de ce qu'en Grande-Bretagne on nomme la gentry Petite noblesse et bourgeois Accumulant de grands domaines agricoles La tension montée Avec la prétention des nobles et bourgeois A gérer ces terres comme une propriété privée On notera que la Magna Carta La première charte des droits de l'homme Signée en 1215 Qui accordait notamment des droits Aux grands seigneurs et aux bourgeois Accordait déjà en même temps Via une charte de la forêt Des droits aux paysans Leur accordant un droit d'usage Et de prélèvement Sur les domaines de la forêt C'était une question économique essentielle A partir notamment de l'Antiquité Mais aussi du Moyen-Âge Pour tout un tas de paysans Et d'habitants dans les lieux ruraux De pouvoir utiliser la forêt Traditionnellement cette propriété Était de nature donc collective En Grande-Bretagne Suite à ce qu'on appelle La glorieuse révolution de 1689 Qui voit arriver une nouvelle dynastie de rois Au pouvoir avec le soutien Justement de la Gentry Cette Gentry applique de plus en plus Des règlements Et fait pression pour faire passer des lois Aux communes et à la chambre des lords Qui viennent renforcer son pouvoir Et son emprise économique dans les campagnes A cette époque La Gentry commence à se livrer De plus en plus A la corruption des officiers royaux Qui sont chargés à la fois De protéger la forêt Les ressources qui sont à l'intérieur Notamment le cerf Qui sert aux chasses royales Mais également Qui sont en théorie Chargés de faire veiller les droits De la charte de la forêt Qui protège les petits paysans Et leur droit à prélever Des ressources dans la forêt Et donc la Gentry Se livre de plus en plus A une corruption Sur ces officiers royaux Et sur les tribunaux spéciaux Qui sont chargés D'arbitrer les querelles Qui se déroulent dans les forêts Face à cela Et cela va se développer Un mouvement de résistance De la part des petits paysans Et de la petite Gentry Les gens qui sont en bas Dans l'échelle des petits propriétaires Qui vont se former en bande Et déclencher ce qu'on appelle Le Black King Le Black King C'est une pratique de résistance Qui commence à se développer Dans les forêts britanniques Au début du 18ème siècle Vers les années 1715-1720 Notamment des bandes Qui se couvrent de noirs Qui portent des masques Se mettent à écumer les forêts En détruisant notamment Les clôtures Les visées à poissons Toute l'infrastructure agricole Qu'avait mis en place la Gentry Pour limiter notamment L'accès aux ressources de la forêt Se mettent aussi à tuer les serfs royaux Parce que ce sont des animaux nuisibles Qui détruisent les cultures Et les possessions Des petits paysans De la petite Gentry Dans les forêts Et donc ce mouvement de résistance Va déclencher une répression De la part de la Gentry Et du parlement britannique Qui va être extrêmement sévère Une espèce de véritable Robin des Bois Le roi Jean Se tient à la tête d'une de ses bandes Et va se faire connaître Par ses exploits dans le pays Jusqu'à ce que la question Remonte au parlement national Et lui et sa bande Vont s'en prendre Y compris par le meurtre A un certain nombre De fonctionnaires Et de membres de la Gentry Qui s'attaquaient A la propriété collective Face à ce mouvement De résistance Le parlement britannique Va réagir de manière Extrêmement brutale En faisant voter Une loi d'état d'urgence Une loi d'état d'urgence Qu'on va appeler Le Black Act Et qui prévoit Notamment la mise à mort De toutes les personnes Qui seront attrapées Pour des délits Notamment la destruction Des visées dans les forêts Le meurtre Des serfs La destruction des clôtures Donc tout un tas de choses Qui normalement Vous valent Quelques années de prison Ou un peu d'exil Et qui maintenant Deviennent des crimes Contre la couronne Donc cette législation D'urgence Non seulement Elle va être mise en place Pour quelques années Pour trois ans je crois Et elle va ensuite Être prolongée indéfiniment Jusqu'au 19ème siècle C'est quasiment Une loi draconienne Si vous avez vu Mon épisode D'Athènes On revient à une loi Qui punit de mort Le moindre petit délit Le plus mesquin Le fait simplement De s'en prendre Ou de menacer Un officier de la couronne Vous vaut la décapitation Ou la pendaison Cette législation Ne rencontre quasiment Aucune opposition A l'époque Au parlement britannique Au contraire Elle fait même consensus Dans la gentry Et dans la classe Des propriétaires terriens C'est de par leurs intérêts Et par la menace Qu'ils croient percevoir Derrière d'un complot Jacobite C'est à dire Les partisans du roi Jacques II Qui a été chassé Par la glorieuse révolution Les membres du parlement britannique Et les soutiens De la couronne De la maison Hanovre Vont continuer A reconduire Cette politique indéfiniment Si on s'en tenait A une simple Analyse marxiste De ce conflit On pourrait dire Que c'est un énième épisode De la lutte des classes Entre le coletariat Et la bourgeoisie Simplement Thomson décide D'aller un petit peu plus loin Dans son analyse Et de montrer En quoi ce conflit Justement Est intéressant Et se distingue D'une analyse Purement lutte des classes Traditionnelle En réalité Ce qui va intéresser Thomson Dans ce conflit Ca va être sa régulation Par les institutions juridiques Et par le droit Thomson souligne De nombreuses reprises L'inefficacité Du système Des tribunaux britanniques Pour réguler le conflit En effet Ceux-ci sont Majoritairement Sous l'influence De la gentry Et notamment L'influence De son argent Les juges sont souvent Eux-mêmes intéressés Aux affaires Puisqu'ils sont eux-mêmes De grands propriétaires Thomson relève Cependant que les habitants Cependant que les habitants De la forêt Font régulièrement appel Aux cours Et aux tribunaux Et qu'il leur arrive Même De l'emporter Il relève Que l'Angleterre Qui a entamé Un processus De centralisation Et de bureaucratisation Dans le fonctionnement De son état Est en train De devenir Un état Légal Rationnel Au sens De Max Weber C'est-à-dire Un état Où les choses Vont devenir Rationnelles Et légales Dans le fonctionnement Quotidien Et dans l'activité Du pouvoir Soucieuse D'imposer Son règne Sur l'ensemble Du pays De manière durable La Gentry Doit s'appuyer Sur un système De règles suffisamment Claires Lisibles Et compréhensibles Et donc Ils vont faire appel Notamment Au droit romain Et à ce qu'on appelle La Common Law C'est-à-dire La loi dite Par les tribunaux Britanniques La jurisprudence Des tribunaux britanniques Pour mettre en place Ce système De règles Ces règles Qui ont été mises en place A la base Par la Gentry Pour défendre Ces intérêts moraux Et matériels Finit par se retourner Contre elles Et à éopérer Selon une logique Qui devient propre Une logique Qui découle De cette idéologie Du droit Et qui finit Même par se retourner Contre les puissants Ces réflexions Me conduisent A des conclusions Qui seront sans doute Différentes De celles Auxquelles Certains lecteurs Pourraient s'attendre J'ai décrit Dans cette étude Une oligarchie politique Inventant des lois Sévères et oppressives Pour servir Ses propres intérêts J'ai décrit Des juges Qui comme les évêques Se soumettaient A l'influence politique Dont le sentiment De justice N'était qu'hypocrisie Et dont l'interprétation Des lois Ne servait qu'à renforcer Leur inclination De classe Je pense également Avoir montré Que pour une large partie De l'élite dirigeante De l'Angleterre Les règles de droit Etait une nuisance Qu'il convenait Autant que possible De gauchir Et de manipuler Et que la soumission D'hommes Comme Walpool Hardwick Ou Paxton A la rhétorique du droit Était largement Un faux semblant Je n'en tire pas Pour autant la conclusion Que la règne du droit Était une illusion Au contraire Les freins imposés Au pouvoir par le droit Me semble être Un héritage aussi substantiel Que ce que nous ont laissé Les luttes Du XVIIe et XVIIIe siècle Il me semble Constituer un important Accomplissement culturel De la bourgeoisie agraire Et marchande Et des francs tenanciers Et des artisans Qui la soutenaient Cette médiation Par les formes du droit N'est pas équivalente A l'exercice de la force Non médiatisée Les formes Et la rhétorique du droit Ont une identité distincte Qui peut à l'occasion Entraver le pouvoir Et accorder quelques protections Au sujet sans pouvoir Le droit En tant que logique D'équité Se doit de chercher A transcender Les inégalités Du pouvoir De classe Qui est instrumentalement Destiné à servir Le droit Comme idéologie Qui prétend réconcilier Les intérêts De tout homme Se doit d'entrer en conflit Avec le parti pris Idéologique De classe Ce processus De légalisation Et de centralisation Du pouvoir Trouve son aboutissement Au 19ème siècle La bourgeoisie Etant devant Ses propres contradictions En effet Soit Elle doit choisir De régner Sans le droit Par la seule force Soit Elle doit accepter De se soumettre A ce pouvoir Qu'elle a elle-même Créé Pour pouvoir Continuer A perpétuer Son existence Et Sa domination Sur le reste De la société Le Black Act Est donc retiré Au début Du 19ème siècle Et disparaît Complètement De la législation Britannique Législation Britannique Qui à ce moment-là Avec tout son système De cours Et de tribunaux N'est plus seulement Un élément Factice De la domination D'une classe bourgeoise Mais est bien devenu Un élément Indépendant De la structure Du pouvoir Ce que nous montre Donc Thomson C'est que le droit N'est pas seulement Un élément De l'idéologie Des plus forts Et un instrument De domination Mais qu'il peut Être porteur D'une valeur En lui-même Être quelque chose Qui agit en tant Qu'idéologique Dans la société Et qui parvient Lui-même A contraindre Donc les plus forts Voilà c'est tout Pour ce vlog Consacré à la guerre Des forêts De Edouard P. Thomson Je vous dis à très bientôt Sur Respublica Universalis N'hésitez pas A vous abonner A liker la page Facebook Ou à nous suivre Sur Twitter Je vous dis à très bientôt Et puis on se retrouve Soit sur Historia Soit sur un des vlogs Salut Sous-titres par Jérémy Diaz